Le savoir-faire horloger, florilège de connaissances et de gestes précis relayés à travers l'Europe, s'est affiné au cours des générations. Il est devenu un art d'excellence dans des régions où les hivers sont longs, où la nature somnole et où il neige du temps libre. Des paysans horlogers aux manufactures éclosent sur les pontes jurassiennes, une culture s'est transmise jusqu'à nos jours. Confrontée à la modernité, la tradition artisanale a ainsi survécu et est même devenu un flambeau de la haute horlogerie. Mais ce précieux savoir est aujourd'hui menacé de disparition. Dans les écoles à aujourd'hui, il y a un certain savoir qu'on ne transmet plus, qu'on n'enseigne plus. C'est le savoir, notamment le savoir par rapport au fait main, « Ça veut dire que l'enseignement au niveau des écoles se prête à préparer les futurs horlogers par rapport à l'industrie. » Un projet inédit, généreux et de longue haleine a été mené jusqu'à son terme. Son nom, naissance d'une montre. Dès 2007, une poignée de maîtres horlogers, héritiers de l'art ancestrale dont ils maîtrisent encore les gestes, décident de rassembler leur savoir-faire et de le transmettre. À qui ? À un professeur d'horlogerie. Sous leur conduite, celui-ci va devoir réaliser de A à Z un garde-temps, apprenant au passage toutes les difficultés et toutes les méthodes à suivre pour y parvenir. Etalé sur plusieurs années, l'apprentissage sera documenté, filmé et conservé pour les générations à venir. Quant au professeur-élève, il retrouvera ses classes et leur diffusera un savoir concret. L'initiateur du projet est un des maîtres de la haute horlogerie, Robert Greubel. Pour lui, la transmission du savoir-faire horloger n'a pas de frontière, pas plus qu'à l'origine. « C'est un patrimoine universel. Ce n'est pas helvétique, ce n'est pas suisse, c'est universel. » Deuxième acteur du projet, Stephen Forsay, complice de Robert. Les deux hommes ont fondé ensemble la manufacture Greubel-Forsay, aujourd'hui considérée comme l'une des plus prestigieuses du globe. Un art où la passion est le mot-clé. Troisième homme à s'associer au projet, Philippe Dufour. Au Japon, son immense talent a fait de lui une véritable icône vivante. Une montre, c'est un instrument, d'accord, qui donne l'heure, mais c'est aussi une œuvre d'art. Donc on doit y mettre quelque chose en plus. Alors que si vous prenez les éléments constitutifs qui sortent des machines modernes, vous les mettez en place, votre montre va bien fonctionner. Mais l'esthétique, elle ne sera pas là. Il va manquer quelque chose, il va manquer l'âme à la montre. Si on ne fait rien, on va se retrouver dans une génération, on aura des superbes machines, et puis plus personne ne saura les utiliser. C'est en partant de ce concept où on s'est dit, on ne peut pas rester là les bras croisés. Et une des idées, c'est de dire, on se focalise sur un jeune horloger, en l'occurrence Michel Boulanger, et on lui transfère notre savoir-faire pour qu'il perdure, pour qu'il, à son tour, le transmette aussi. Choix judicieux, car c'est un passionné, à la fois artisan talentueux et enseignant, qui a été sélectionné. Depuis son enfance, Michel Boulanger a observé son père, horloger à Alonnes, près de Chartres. Il s'est épris de cet art, et depuis lors, où qu'il soit, il y pense, habité par la volonté de transmettre cette flamme à ses élèves. En tant qu'enseignant dans le technique, si on ne pratique pas, on perd. Je ne peux pas concevoir d'enseigner sans avoir au moins de l'expérience. Ce que je propose, c'est qu'on énumère encore, je dirais, les points principaux de notre partenariat, en quelques mots. C'est de réaliser à la main un tourbillon simple, trois aiguilles. On aura, bien sûr, le soutien de Philippe pour toute la partie, je dirais, fabrication, décoration, montage traditionnelle. Et de notre côté, donc, Steven, moi, Grubel Forcé, quelques collaborateurs de Grubel Forcé, on aura le soutien, je dirais, plus général par rapport à ce projet. La première valeur, c'est le partage, ça veut dire, c'est de transmettre notre savoir-faire, au niveau d'une spécificité d'excellence, de transmettre à d'autres générations. Ça paraît facile, mais on est sur des ponts, où on a un angle, on a des amis comme ça. Aujourd'hui, Grubel Forcé est une aventure jeune, et pour nous, c'est toujours trop tôt pour commencer à passer ce savoir-faire. Moi, je n'ai rien de secret. Et puis, je me dis, si quelqu'un veut profiter de ce savoir, je monte volontiers, il n'y a pas de cachoterie. Et puis, je me dis, au moins, ce n'est pas perdu. Les connaissances de Philippe, qui complètent au mieux les nôtres, ce sont les connaissances qui sont liées au fait main. J'essaye de prendre ce qu'il y a de mieux, ce que j'estime être le mieux dans chaque époque. Mes plans, mes constructions, je les fais à l'ordinateur, ça c'est sûr, mais ça ne s'empêche pas de travailler avec un archet pour parler des moulures. Grubel Forcé, on est aussi dans la tradition, mais avec une touche très contemporaine. Et puis, ces deux façons de travailler réunies donnent quelque chose de très complet par rapport à ce savoir-faire de l'excellence. Bienvenue chez moi, je suis monté mon petit atelier, c'est là que j'officie, comme on dit. Et dans cet atelier, on arrive à faire pratiquement tous les éléments d'un mouvement de montre. Ici, on a une machine qui permet de faire des décorations sous forme de liseré sur les mouvements. Chaque fois que je finis, je dévisse, je visse, et après, je dévisse pour avoir juste la pression voulue. Pour le cahier des charges concernant la naissance d'une montre, la seule chose qu'on s'est donnée, c'est 1750 à 1850. Donc cette période-là, ça correspond à des horlogers célèbres, comme Abraham Louis Bréguet, Antoine Lépine, Julien Leroy. Ferdinand Berthoud. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à faire des esquisses, proposer des choses. Et tu verrais comment disposer. Montres rondes, généreuses en diamètre, à peu près entre 36 et 38, en diamètre de platine. Pour que ça reste utile et pratique, tu ne peux pas trop imaginer mettre la barrière dessus. Le processus de partager cette connaissance est le plus important, peut-être pour moi, que le résultat d'un résultat. Je pense que, en tout cas, l'exchange, le contact humain, la transmission de connaissance, par rapport à Philippe Dufour et notre propre équipe. Et c'est la beauté d'une belle aventure, vraiment. Il n'y a pas de gants, la Rouen. C'est des grands noms, non ? Eh oui, à mon avis, il y a un problème. Je sors un peu. Il n'y a pas de support mécanisé, automatisé, qui vont intervenir, hormis l'informatique, par rapport à la conception. Il y a quand même quelques éléments que je ne vais pas fabriquer. Les rubis, le ressort moteur et le ressort spirale. Mais toutes les pièces, c'est-à-dire les roues, les pignons, les vis, la platine, les ponts, tout sera fait en atelier. La maquette, ça sera uniquement pour valider un concept. On va le mettre en pratique. En pratique à l'échelle 5, donc 5 fois plus gros, pour voir éventuellement le ou les défauts qui peuvent être faits au moment de la mise en place. Puis en même temps, le fait de la fabriquer, on a déjà une réflexion sur la façon de faire. Comme on avait discuté par téléphone, c'est vrai bon. C'était l'idée d'avoir l'affichage de l'heure sur un petit cadran. Pour dégager toute cette mécanique. On est en permanent, je dirais, un petit peu à se chercher les uns et les autres pour arriver à obtenir ce qu'on veut vraiment. Et c'est au fur et à mesure qu'on avance qu'apparaît ce qu'on aimerait avoir. Donc normalement, déjà, là, je suis bien positionné en termes d'équilibrage. Mais ça, c'est une chose. Mais moi, je te parle du mécanisme de fixation. Parce que je me suis dit que comme on est sur des matériaux... Au niveau des fixations, il faudrait conseiller Michel qu'on stabilise la fixation. Ça, c'est important. Le balancier, c'est le cœur de la montre. C'est lui qui donnera toute la puissance à la montre avec le spirale. Les deux ensemble, c'est le cœur. Les éléments de fabrication du balancier résident dans le tournage, dans le fraisage, le perçage, le taraudage. Les difficultés du balancier résident dans la précision même du balancier et la répétabilité par rapport à son poids, sa masse, son moment d'inertie. Certaines parties du balancier, on va essayer en termes de décoration de ne pas les retoucher. Ça implique que les spectres d'usinage soient les plus conformes, les plus beaux possibles, puisqu'on sait que ces parties-là, on ne peut pas les retoucher. Quand on travaille Philippe, on écoute le bruit, on écoute la sensation, l'espèce de pression qu'on peut mettre, ça change tout. Là, il explique, il me dit, tu n'as pas mis assez de pression. Écoute, ça doit faire tel bruit quand tu dois mettre la pression. Quand on a compris ça, on a réalisé qu'il y en est nettement meilleur. Donc, il va plus comme ça. Combien ? La difficulté dans une réalisation comme ça, c'est qu'on est amené à pratiquer peut-être une dizaine de métiers différents. Fabricant de rouages, de pignons, fabricant de ponts, faire des vis. Alors que dans l'industrie, même déjà à l'époque de 2890, tout comme ça, où la fabrication commençait à se mécaniser, il y avait des spécialistes dans tous les domaines. Gérer un produit comme ça, il faut savoir tout faire. C'est ça la difficulté. On va tailler une roue de 120 dents sur une machine de 1920. Avant de commencer la roue, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut donc avoir une rondelle. Donc là, on a pris une presse à balancier pour découper des rondelles. Il y a des petites rondelles, un peu comme des pièces de monnaie qui tombent. On les met après sur un tour pour les faire tourner rond. On les met après sur un autre posage pour après les tailler sur le tour. On a une roue pour laquelle on doit tailler 120 dents. Voilà la pièce finale. La moitié de la roue dans l'ombre, là, parfaite. Alors voilà, Michel, ce qu'on va faire maintenant, c'est des taillages de pignons. Ici, on a le point que tu as fait, c'est le pignon de grande moyenne. On va mettre une embauche, un décolletage. Et les pignons, il faut tailler les dents avec une machine spécifique, avec une fraise. Donc nous, on va tailler dents par dents. Une fois que c'est fait, il faut après réaliser les deux épaulements, les pivots. On va après à la trempe. Après, on les reprend et on va après faire toute la finition dessus. On va les deux, on peut aller à très droite. Déjà, on se rend compte déjà. On va les contrôler. Notre fraise est trop à l'extérieur. Encore. Top. On retagne à nouveau. On retagne à nouveau. Et puis comme ça, on sera fixé pour voir si la correction était bonne. On est parfait, là. Maintenant, la machine est réglée. Si tu vas faire, tu vas en faire une trentaine. Trente ? Oui. Parce qu'il y en a toujours un ou deux qui vont tomber, peut-être à la trempe ou comme ça. Et puis, il en faudra quelques-uns pour former la meule, la meule de bois. On se rend compte que chaque chose a une importance. C'est des petits éléments. Mais s'il y en a un seul élément que l'on ne fait pas correctement, ça va mettre en péril les autres. Le plus compliqué à mon sens, ça a été toute la partie rouage. Toutes les roues fabriquées et les pignons. Honnêtement, quand le dernier pignon a été fait, j'étais content. Non, trois et trois, ça va pas aller. C'était des décals dessus, dessus. On a même été à un moment donné bloqué, on a attendu, on a réfléchi, on a cherché, on est allé chez Philippe. Puis c'est une équipe, donc chacun amène ses connaissances et on finit par trouver. Elle fait tic-tac. Ça y est, son cœur bas. Ça y est, elle fonctionne. On ne s'est pas trompé dans nos calculs, on ne s'est pas trompé dans notre rapport de vitesse, on ne s'est pas trompé. C'est un moment quand même fort parce que ça y est, c'est aussi quelque part un aboutissement. En 2014, le mouvement de la montre est présenté au SIHH, une étape fondamentale vient d'être réussie. Le premier bâton, il n'a pas été terrible, terrible au début, il a été timide. On se dit, tiens, c'est bizarre. Et puis après, bon, on corrige deux, trois petites choses. Parce que c'est vrai que c'est tous les éléments qu'on fabrique, qu'il faut les ajuster ensemble. Puis après, quand elle prend sa puissance, puis qu'on voit que le balancier monte en puissance, puis qu'on entend ce tic-tac, c'est juste magnifique, quoi. C'est musical. L'anglage, c'est la méthode de casser un angle. Quand on travaille sur le tour, ou même à la main, on a tous des arrêtes vives. Une arrête vive, c'est pas possible, ça peut pas rester vif. Il faut casser les angles. L'angle doit être toujours à 45 et doit être vraiment iludible. On se régale de construire des pièces avec des angles rentrants, et on sait que c'est que possible d'angler une pièce avec des angles rentrants si on les fait à la main. Est-ce qu'il est suffisant en termes de... Non, de taille. De taille, il est trop petit. Tu le doubles, là. Ah, il le double ? Oui. Si t'es crispé, t'arrives pas. Et du coup, ton inclinaison, elle change. Toutes les pièces que j'ai pu faire, je les ai faites au moins 3-4 fois, minimum. Ça, c'est important. D'avoir une pièce au démarrage qui est brute d'usinage, puis qu'on vient polir, puis d'un seul coup, au bout d'une demi-heure, trois-quarts, ou vers une heure, on obtient quelque chose qui brille, qui devient poli, ça c'est des moments de bonheur. L'immense bonheur, je dirais, ça a été quand on a amené la montre au CHH en 2015. Personne n'avait vu la montre fonctionner avant. Je l'ai amené vraiment pour Genève, donc ils l'ont eu que le lundi matin. J'ai eu de la peine à la garder, il a fallu que je me batte pour la garder, parce qu'ils voulaient la prendre tous. Quand on arrive au CHH, et qu'on a fini quasiment le dimanche matin, c'est ça, il ne faut pas oublier non plus pour le lundi matin. Et que c'est vrai que Robert, même Philippe, personne ne l'avait vraiment vu. Ma réaction, c'était « Ouah ! Extraordinaire ! » Vraiment, ouais, comment on dit, chez nous, surprenons bien. Cette montre, elle respire Michel. C'est Michel qui en a défini la géométrie, les styles et ces choses-là. De pouvoir co-signer ce garde-temps avec Michel qui a réussi à relever ce défi, Philippe qui était un support incroyable, et puis bien sûr toute l'équipe Rebelle-Forcelle. Donc c'est une signification très profonde. Là, ce garde-temps est une résultante d'une histoire qui va continuer. Déjà Michel, l'idée c'est qu'il fasse 11 garde-temps. Ce n'est pas en faisant un garde-temps ou une montre qu'on peut dire qu'on a accueilli un tour de main. Et puis de plus en plus, on retrouve des clients potentiellement intéressés qui comprennent le message. Et ils savent très bien qu'en acquérant tel garde-temps, aussi ils vont permettre au projet de perdurer. Et ils participent aussi quelque part à l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada